Dieu vous bénisse, je suis en train d'expliquer l'installation de l'application que nous avons fait, les versets que vous croyez devant, c'est dans cette même application, je vais tout simplement expliquer comment s'installer, sans pour autant tarder, je vais vous partager la procédure pour télécharge. Donc, l'application en question n'est pas encore ratifiée, donc je n'ai pas encore fait signer par une organisation à répondre. Donc, l'application est nouvelle, elle a survi du site de drogue et ce n'est pas ratifié. C'est ainsi que quand on télécharge, on peut dire que c'est dangereux ou effectivement des applications sont dangereuses, surtout quand on ne sait pas la provenance ou si l'application est en question d'une personne douteuse. Mais comme vous avez vu l'application et que vous me faites confiance, donc vous allez devoir vouloir la télécharge. Mais si vous ne faites pas confiance à tout ce que ce soit, il ne faut pas télécharge parce que moi, en tant que programmeur, aussi je connais le danger, je connais ce danger et je sais ce qui peut être. Mais c'est pourquoi j'ai d'abord dit, mon application bientôt sera ratifiée, quand j'aurai la possibilité de la faire signer, on va signer ça et puis on va valider à ce moment-là toutes les conditions de Google, de Windows ou autre chose que vous connaissez, vont accepter mon application. Beaucoup d'applications même ne sont pas signées et c'est ainsi que parfois vous pouvez voir dans vos machines aussi cette application est dangereuse. Parfois ce sont des applications bonnes, souvent d'ailleurs, parce que dans les programmeurs, je ne sais plus, je ne sais pas s'ils existent. C'est une question auparavant, mais à moins qu'on ait des conférences avec certains ou qu'on soit en train d'éviter une organisation ou soit une entreprise, ça c'est dans la sécurité informatique. Donc si la machine est pour une organisation ou une entreprise, il faut éviter de télécharger des applications où on est plus dangereux, étant donné que vous ne savez pas la précision. Mais si vous avez confiance à la personne, ce qui vous avez récite, l'application, vous pouvez télécharger, alors je ne vais pas tarder sur ce sujet. Je vais vous montrer tout simplement comment télécharger mon application qui n'est pas dangereuse. Il faut tout simplement désactiver, il faut tout simplement désactiver, donc il faut tout simplement désactiver, mais quoi ? Quoi ? La sécurité de votre machine. C'est d'un moment, Windows a augmenté beaucoup de sécurité dans l'air d'utilisation et ça recommande donc de vérifier toujours et toujours. C'est pourquoi vous allez trouver ces manipulations, mais ce n'est pas quand même difficile. Pour quelqu'un qui connaît l'informatique ou qui a une idée dans la sécurité informatique, ou même quelqu'un qui n'est même pas expert, mais qui a nécessairement manipulé la machine ou l'ordinateur, c'est facile parce qu'il suffit tout simplement de désactiver la protection pour ceux-là qui utilisent Windows, pour ceux qui utilisent Unix ou Mac ou je ne sais pas quoi. C'est très facile vraiment. Il faut tout suffisamment de chercher le temps, le paramètre, la partie où il y a la sécurité. Vous désactivez, vous installez l'application, quand vous avez fini le processus, vous allez encore réactiver la protection pour rester dans la protection. Et maintenant, ou même, ça c'est même facile d'ailleurs de télécharger. Ou soit vous pouvez aussi télécharger cette application sur un téléphone, ou soit même sur la machine. Je commence d'abord par l'option du téléphone. Vous faites ça sur le téléphone, vous prenez une clé USB et vous allez mettre ça, vous vous envoyez sur votre machine. Vous allez mettre ça sur le piste PC ou D ou là où vous voulez. Vous pouvez vous double-cliquer, ça va télécharger, on va vous demander des choses, vous allez accepter. Ou soit vous téléchargez sur votre machine, vous prenez l'application que vous avez téléchargée sur la machine. Effectivement, avant le télécharger, on va vous dire que c'est dangereux. Vous allez cliquer quelque part, vous allez cliquer quelque part. Attends, je vais vous montrer d'abord l'exemple. Vous allez cliquer quelque part. Je vais vous montrer après. Attends, non, je vais vous montrer. Nous allons ici. Pour vous montrer, vous allez cliquer. Quand j'essaie de télécharger, j'ai une application ici. Voilà. Donc, vous allez cliquer. Quand je vous montre, vous allez cliquer. Vous allez cliquer. Oh my God. Je vais ici. OK. Vous voyez que je vais, je télécharge. On dit, on est en train de scanner pour les Russes. Et puis, on va me dire quelque chose. Attends, vous allez voir. Nous ne sommes pas en train de parler. Ok. Nous sommes en train d'expliquer. Ce qui est clair. Vous voyez, je suis en train de télécharger. Je vais télécharger. On dit, on dit, on a, on a, voilà. This file type might be dangerous. Donc, ce fichier, ce type de fichier peut être dangereux. Je peux vous cliquer si download anyway. Donc, il est téléchargé seulement. Je ne sais pas comment vous allez dire. En français, mais télécharger seulement. Vous acceptez là. Quand vous avez accepté, vous allez voir ici aussi. Attendez, j'accepte. Ça commence le téléchargement. Vous voyez ici. Non, j'ai écouté, je pense, plusieurs fois. Quand le téléchargement va commencer, quand le téléchargement, attendez, j'ai mis un téléchargement. Quand le téléchargement ira vers la fin, ça, c'est un gros fichier. Je vais essayer sur un petit fichier pour être rapide. Et puis, quand le téléchargement va commencer, je vous montre où est prêt. Direct. Je vous montre. J'ai cliqué sur un petit fichier. Vous pouvez cliquer ici. Tout ça, c'est ici. Download, télécharger. Donc, c'est là qu'on clique. Je suis en train de vous montrer tout simplement les choses télémentaires. Et pour ceux qui connaissent ça, je pense qu'ils peuvent même faire next. Jusqu'à ce que nous puissions. Voilà. Je télécharge. C'est ça, c'est ça que je cherche. Ça, c'est ce que j'ai cherché. Donc, j'ai cherché tout simplement une petite... Donc, le téléchargement peut prendre un peu de temps. Mais c'est ici où on clique. Vous voyez ? Vous voyez ici ? Donc, on clique ici. Et puis, on dit sauvegarder, sauvegarder. Donc, après avoir... Vous voyez ? Pour moi, on a écrit directement cancel. Vous voyez ? Donc, on a annulé. Donc, si on a écrit cancel, ce n'est pas que l'application n'a pas téléchargé. C'est tout simplement parce que on a trouvé qu'il y a des enjeux dans l'application. Ils ont parté avec l'extension .exe. C'est ça. C'est pourquoi je vous ai montré cette vidéo. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Mais pour celui qui a déjà désactivé, celui qui a déjà désactivé, il vient tout simplement cliquer sur... Si vous voyez ici, ici, on va afficher des choses. Il va cliquer sur regarder. En anglais, c'est kiffé. Save, kiffé, garder. Donc, c'est là. Mais vous voyez que l'on a écrit annulé. Donc, c'est automatiquement. Ce n'est pas moi qui ai annulé ça, mais ce sont les gens de Google. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Non. Mais, voilà maintenant le problème. Mais si vous avez téléchargé dans votre téléphone, ou que c'est par ailleurs que vous mettez sur une PlayOS dans un flash-pick, automatiquement, vous pouvez installer facilement. Mais ça, c'est aussi très facile. Pour ceux-là qui connaissent, j'ai déjà donné la réponse. On désactivé simplement dépendant. Et pour trouver dépendant, nous allons maintenant trouver ça. On fait directement Windows 10. Quand on a fait Windows 10, nous sommes directement au niveau des paramètres. Nous venons ici à la dernière option. On est plus sécurité et mise à jour. Vous cliquez là et puis après avoir cliqué là-bas, il y a des options qui viennent. Il y a la première option qui contient, qui contient les mises à jour. La deuxième option contient les optimisations. La troisième option, c'est la sécurité Windows. C'est ça que nous avons besoin. Là, vous venez ici à la première option ici. On ne peut pas rester protection. Virus, virus. Donc, protection contre les attaques, virus, virus. Donc, c'est un peu ça. Vous cliquez là-bas sur la première option. Quand vous cliquez sur la première option, vous allez quelque part. Ici, vous allez directement cliquer ici. Vous voyez, première option, deuxième option. Virus, virus, protection. Non, pas là-bas. Mais vous venez au contraire ici. Manage settings. Vous voyez ici, juste en dessous du même titre. Là, vous avez juste en dessous ici. On écrit Manage settings. Donc, les paramètres. Donc, c'est comme si on fait des réglages de paramètres. Vous cliquez là-bas une fois. Vous voyez ici, on écrit Real Protection. Real Protection. Vous cliquez là. Vous désactivez. Là, vous avez déjà fini. Là, quand vous avez déjà fini, vous désactivez, vous cliquez sur Yes. Si vous faites sur Yes, et puis, vous allez encore recommencer le téléchargement. Je pense que je ne vais pas entendre. J'ai fini. Donc, il va plus vous cliquer ici. Vous allez commencer. Je vais voir. Donc, vous allez commencer. Je recommence. Mais je ne sais pas si c'est nécessaire que je recommence. mais je pense que ça passe du temps. Mais attends, je vais essayer. Vous allez voir comment est-ce que ça va donner. D'ailleurs, je suis en train de télécharger ça à l'occasion. Mais je fais ça. Donc, vous allez voir ce que ça va me donner. Vous allez voir ce que ça va me donner. On dit, danger, je suis en train de télécharger oui. Donc, danger, oui, j'accède. Je sais que c'est une bonne application. Et vous voyez que là, ça télécharge un peu rapidement. Ça télécharge rapidement. La connexion est bonne. Donc, après ça, je pense que c'est tout ce qui reste seulement l'installation. Lors de l'installation, vous allez faire remarquer ce qu'on va vous demander. C'est tout. Ah, voilà le message que vous faites. On écrit ce message. On dit, discade. Ici, il y a des trucs. Vous cliquez là. Et puis, vous cliquez. Vous voyez ici, il y a un savoir plus ou l'un mort plus. Et s'il y a qui pour sauvegarder. Vous cliquez là. Si tu cliques là, sauvegarder directement, c'est fini. Tu vois l'application en question. Et ici, automatiquement, tu peux télécharger comme tu fais. Et après avoir téléchargé, tu viens. Si tu veux, tu peux cliquer ici. On peut aussi dire ouvrir ou open. Mais moi, je préfère aller directement ici dans Download. Et je vois ici, c'est ça l'application. Tu double-clique là et l'installation va commencer. Attends, je vais vous montrer comment on va commencer jusqu'à ce qu'on finisse quand même. Pour qu'on puisse finir une fois. Vous voyez, quand on me dit encore ça ici, je clique sur plus. Je clique ici, Run Anyway. Donc, télécharger quand même. Si tu cliques ici, tu vas voir directement la console du téléchargement va venir. Vous acceptez ? Quand vous allez accepter, vous voyez, on dit French, vous choisissez si vous allez installer en français ou en anglais, j'écime français. Je mets OK. Vous acceptez les conditions d'utilisation. Et maintenant, vous voyez ici, si vous n'avez pas, voilà, je me souviens. Alors, si vous n'avez pas encore le téléchargement, l'environnement, j'en ai pas, vous allez cliquer ici. Et quand vous cliquez ici, ça va directement vous diriger vers l'environnement que vous pouvez prendre. Donc, vous allez changer soit 11, soit 17, mais pas moins de 11. Donc, c'est après 11. Et vous allez prendre soit 11, 16, 17, ou en montant aussi, il y aura d'autres nouveautés que vous pouvez prendre. Donc, c'est si vous cliquez. Ou si vous voulez, vous allez, donc c'est ça. Vous cliquez ici. Ou vous cherchez vous-même, j'ai dit que j'ai des cas où soit JRE, Java, Réodame, Réodame. Donc, l'environnement, j'en ai pas pour les applications Java. Donc, bon, excusez-moi pour la technologie, mais c'est un peu, qu'on appelle ça JRE. Pour l'environnement, j'en ai pas 11 minimum. Bon, si vous avez déjà installé ça, vous faites Next suivant. Je vous demande, c'est le moment de laisser tout ce qui par défaut. Il faut laisser ce que j'ai fait. Et puis, vous allez cliquer sur Crayer Unicone sur les bureaux. Si vous faites ce suivant, l'installation.